Hey, salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo challenge, une nouvelle vidéo 24 heures. Vous avez été très très nombreux dans les commentaires à me demander de continuer ces vidéos 24 heures. Et dans ces commentaires, puisque vous êtes très actifs sur la chaîne, vous m'avez fait des propositions. Une des propositions qui est revenue le plus, c'est la viande. Ouais, les protéines. Et bien challenge, j'ai accepté. Oui, allez les gens. Nous sommes donc le lundi 9 septembre, il est exactement 8h38. J'ai fait des courses pour ce 24 heures viande. Alors, qu'est-ce que j'ai pris ? Nous allons donc commencer ce matin par des steaks hachés. Alors, c'est de la viande hachée, mais les steaks hachés, je me les fais de temps en temps moi-même. Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher. Ça, c'est sûr. Du coup, on va se préparer les steaks hachés, on va les faire cuire, on va les bouffer. On se sort donc une casserole. Et on va donc se façonner les steaks. Dans cette barquette, il y a 500 grammes de viande. Dans l'idée, on va se faire de steaks hachés. Deux steaks de 250 grammes. Ça ne va pas rigoler dès le matin. Donc, on va prendre la viande hachée à pleine main. On va prendre l'équivalent de la moitié. Voilà. Alors, c'est pas terrible, mais bon. Comme ça, après, on essaie de se façonner un steak. On va faire une belle bête. Et voilà le travail. Bon, je vais faire le deuxième et on fait cuire tout ça. Les deux steaks sont prêts. Voilà. Et t'attends que ça cuise. En attendant, tu peux te la dalle. À table. Voilà. Deux bons steaks. 250 grammes chacun. Je me suis pris une petite sauce samouraï. Légèrement pimentée. Ouais bon, on va voir ce que ça va donner. On va arroser généreusement. On va commencer à manger. Voilà petit les gens. J'ai faim. Par contre, manger de la viande dès le matin. Ça suffit de bien manger. C'est bizarre parce que tu manges de la viande dès le matin. C'est quand même autre chose que de manger du fromage. Quand je pense que la vidéo 24 heures fromage, c'est celle qui a eu le plus de succès sur la chaîne quand même. Combien de likes déjà ? Truc de fou. Bon, c'est un peu cher parce que la viande hachée, elle s'effrite un peu. Mais sinon, le concept, il y est. C'est la première fois que je tourne dans ce sens de la table. D'habitude, je suis de ce côté-là. Ça m'évite d'abord à sortir les éclairages. Bon, par contre, sauce samouraï légèrement pimentée. Ils n'ont pas exagéré sur le légèrement. C'est vraiment tranquille. En plus, le steak, j'ai tartiné. On arrive à la fin du dernier steak. Je viens de m'enfermer 250 grammes de viande quand même. Et en plus, la viande, ça cale. Là, sur ces 24 heures viande, j'ai offert un repas limite complet de tout petit but d'heure qui se respecte. Ça fait des steaks quand même super épais. Ouais, c'est goody. Je ne sais pas combien de protéines je vais avaler ce matin. Par contre, on va rajouter un peu de sauce parce que c'est sec. On va bien, Bernard. En plus, Bernard, tu ne sais pas viser. Je vous avouerai que j'ai lu un petit peu gros pour ce matin. Donc, je pense que ce midi, je mangerai un petit peu moins. C'est chaud, patate. Je suis tellement calé que je ne vais pas bouffer avant 14 heures. Je dis ça, mais à 13 heures, je suis sûr que j'ai l'estomac qui va commencer à gueuler. Ma vache. Avant-dernière bouchée parce qu'il reste les miettes. C'est sûr, ce midi, je ne bouge pas 500 grammes de biande. Non, non, non. Terminé pour ce matin. Bon, on va digérer tout ça et puis on se retrouve tout à l'heure pour la suite. C'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, c'est l'heure de manger. Voilà, il est donc 14 heures 19. Nous allons passer à la préparation de ces steaks et puis on va bientôt passer à table. Voici donc avec une bonne assiette de viande. Ah bah, j'ai tout fait couler sur la table, c'est génial. Au niveau des sauces, pour pas que ça soit trop sécosse, je vais rajouter du ketchup. On va se prendre un petit verre de coca pour aider à descendre tout ça. On va attaquer ces 200 grammes de viande du midi, enfin bon, il est 14 heures. Et dire qu'il faut remettre le couvercle ce soir. Alors, c'est une chose que je vous le dis. Il y en a quand même qui m'ont dit dans les commentaires des vidéos 24 heures. Et Bernard, je manque comment tu fais avec toute la bouffe que tu bouffes. Comment tu fais pour garder, bon, je ne suis pas de spectre non plus, mais comment tu fais pour garder la ligne. La réponse va être hyper simple. C'est que je ne fais pas des vidéos de bouffe tous les jours. Donc, forcément, le reste du temps, comme vous ne me voyez pas, je mange équilibré. Et je fais du sport. Après, réellement, avec tout ce que je vais bouffer aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit ça qui me fasse grossir. On attaque le deuxième steak. Autant les 24 heures en fromage, c'était bien parce qu'on pouvait manger plein de fromage différents. Je crois que ce soir, je vais me faire du poulet pour changer un peu. Bon, un petit coup de coca pour faire descendre tout ça. Sentez les gens. Ça fait du bien par où ça passe. On continue. Toujours avec du ketchup. Plus j'avance dans l'assiette, plus je suis en train de me demander comment je vais faire pour bouffer le poulet de ce soir. Je suis mal, mal, mal. Il y a un 24 heures qui pourrait être intéressant aussi pour garder la ligne. Un 24 heures fruits. Oh, pauvre. Qu'est-ce que je vais bouffer ? Il faudra que j'évite les fruits gorgés d'eau parce que sinon, je ne vais pas arrêter de pisser. On va se remettre un peu de ketchup. Allez, il reste trois morceaux. Hop là. Ketchup. Oh ! Avant, dernier morceau. Dernier morceau, il est là. Allez, on se gave. Alors, je peux vous assurer qu'avec tout ça, vous n'avez pas faim pour toute la journée. Je vous dis, le poulet de ce soir, à mon avis, il va être très dur à passer. Je crois que je vais me faire 100 grammes de poulet ce soir. Et puis, c'est bien, le soir, c'est conseillé de manger léger pour bien dormir. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. Bon, les gens, je vous dis à plus et on se retrouve pour le repas du soir. One eternity later. 21h53, les gens. C'est l'heure de la bouffe. Allez, on va se caler à la bonne franquette, les gens. On est sur la petite table du salon. On est devant la télé. Donc, comme vous pouvez le voir, un blanc de poulet ici. Je vais le tenir pour ne pas qu'il tombe. Ce serait quand même dommage. Je vais accompagner ce blanc de poulet avec de l'arissa. Qu'est-ce que je kiffe, l'arissa. C'est vraiment une sauce qui est assez épicée. Et puis, on va s'en mettre généreusement dans la sèche pour pouvoir manger ce blanc de poulet. Voilà. On va mettre tout ça, déjà, pour commencer. On va rajouter un petit peu. C'est trop, trop bon l'arissa. Arissa blanc de poulet. C'est parti, on bouffe. On va pouvoir se mater la casa des papels après. Saison 3. Hop. Voilà, blanc de poulet, arissa. Qu'est-ce que c'est bon ? Ça arrache le feu de dieu. Qu'est-ce que c'est bon ? Ça déchirche, ça arrache. On met généreusement. Voilà. Qu'est-ce que c'est bon ? Alors, évidemment, en plus, l'arissa, ça te débouche. Je peux te dire que ça dégage. Dans tous les sens du terme. Voilà. Hop là. Franchement, ça passe crème. Mais crème, crème, crème. D'autant plus que tu commences à avoir des petites sueurs tellement c'est épicé. Alors. Voilà. Hop là. C'est super bon. En plus, le blanc de poulet, c'est vraiment une viande que je kiffe. Je n'en peux plus. Tu as ce défi 24 heures viande, je n'aurais jamais cru que je serais arrivé à saturer son crème. Par contre, je dirais que 24 heures manger que de la viande. Commence à en avoir marre. Parce que tu as quand même envie de t'enfiler quelque chose de sucré derrière la cravate. Trop bon. D'ailleurs, je parle d'arissa. Mais c'est quoi votre sauce préférée pour la viande ? Qu'est-ce que vous mettez dans votre assiette ? J'ai terminé l'arissa, il me reste du blanc de poulet. Franchement, il ne faut pas que j'en abuse parce qu'après... Voilà. On va racler toute l'arissa que j'ai mis dans la assiette là. Il y a plus de harissa que de blanc de poulet, j'abuse franchement. Donc là, vous avez le blanc de poulet ici. La partie harissa de l'autre côté de la fourchette. C'est parti. Allez, je vous confirme, j'ai un petit peu abusé. Allez, il fait chaud. En plus, vu les températures qui ont baissé, c'est le moment de refaire péter des raclètes, des tartiflettes, etc. Les gens. Regardez, assiette est terminée. C'est fini pour cette vidéo défi 24 heures où je ne mange que de la viande. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sur la vidéo. N'hésitez pas à bombarder la vidéo de likes si vous voulez voir d'autres vidéos 24 heures challenge. Et surtout, surtout les gens, surtout, n'oubliez pas que FOU c'est unique. Et quel que soit vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao ! Sous-titrage ST' 501